Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous démontrer comment dériver une fonction qui est la composition d'une courbe avec une fonction de plusieurs variables. Donc on pose g comme étant la composition d'une fonction f avec une courbe k. Voilà, donc c'est une fonction bien de R dans R avec f une fonction de Rn dans R et k une fonction de R dans Rn. Donc la fonction g est bien de R dans R, donc on peut poser par exemple g de t qui est f de k de t. Et bien comment dériver une telle fonction ? Donc premièrement, prenons l'exemple où n égale 1, si on veut. Donc où g de x est défini comme f rond h de x. Donc où h et f sont des fonctions de R dans R. Pour dériver une telle fonction, c'est la règle du produit classique, c'est f'évaluant h de x fois h prime de x. La dérivée externe f appliquée en h fois la dérivée interne h prime de x. C'est la définition, c'est la règle de la composition pour les fonctions de R dans R. Et bien c'est un peu le même principe pour une fonction, on oublie g de x. On parle bien de la fonction ici, que j'ai définie ici. Et bien la dérivée de cette fonction, g de t. Alors pour reprendre la même syntaxe que de R dans R, on va dire, on dérive la fonction externe. Qu'est-ce que c'est que dériver une fonction Rn dans R ? Donc c'est un peu comme prendre le gradient. Voilà, c'est un peu comme prendre le gradient. Et on multiplie par la dérivée interne. Alors on multiplie, pour l'instant je le laisse comme ça, par la dérivée interne qui est la dérivée de k de t. Donc c'est k point de t. K point de t, donc c'est la dérivée par rapport à t de k de t. Donc on pourrait laisser ça comme ça, mais ça veut dire que le x ne veut pas vraiment dire quelque chose. Donc en fait, c'est le produit scalaire. Donc intuitivement, cette relation est claire, mais on va la démontrer. Donc pour la démontrer, il va falloir utiliser, bien évidemment, la définition de la dérivée, mais aussi le développement limité. Alors j'espère que vous savez ce qu'est le développement limité. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller vous renseigner avant de comprendre cette vidéo, car toute la démonstration se repose là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que le développement limité pour k et pour f ? Donc pour k, le développement limité est donné par la courbe en t, plus la dérivée de la courbe en t fois h, plus un petit o vectoriel de h. Et la fonction f en a plus h, qui cette fois-ci sont des vecteurs, c'est la fonction f value en a, plus le produit scalaire du gradient de f en a, appliqué en h, enfin multiplié par h, et plus un petit o, qui n'est plus un vecteur maintenant, de la norme de h, donc la norme euclidienne. Donc ceci est le développement limité pour une courbe et pour une fonction de rn de r. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la dérivée de g de t par rapport à t ? On applique la définition de la limite, là la définition de la dérivée. Donc c'est la limite lorsque h tend vers 0 de g de t plus h, moins g de t divisé par h. Mais qu'est-ce que c'est g de t plus h ? C'est la composition de f de k, donc appliqué en t plus h, moins f de k appliqué en t. Maintenant, on utilise le développement limité de k. Donc cette ligne ici, on remplace k de t plus h par son développement limité. Donc on va remplacer ceci par le développement limité, donc ça nous donne la limite lorsque h tend vers 0, de f de k de t plus k point de t fois h, plus un petit o de h, moins, toujours le même terme à droite, f de k de t, le tout divisé par h. Maintenant, on va utiliser la deuxième relation, donc le deuxième développement limité pour f. Donc comment on va faire pour f ? Déjà, on va simplifier la notation. On va noter non pas a et h, mais a et b. Donc f de a plus b, c'est f de a, plus le produit scalaire de f en a, enfin du gradient de f en a, avec du coup plus h, mais b, plus un petit o de la norme de b. Donc ceci, c'est tout simplement le développement limité. J'ai simplement remplacé h par b. Maintenant, on peut soustraire f de a. Et donc ça nous donne le gradient de a, b, plus un petit o de b. Donc on a cette relation. Et maintenant, vous remarquez que ici, on a k de t et ici, on a k de t. Ici, on a a et ici, on a a. Donc on peut appeler a égale k de t. Ensuite, ici, on a b. Et on ne l'a pas ici. Et ici, on a b. Donc en fait, on a, en posant a égale k de t et b égale k point de t fois h plus un peu du taux de h, on a que ceci, tout ceci, est égale à f de a plus b moins f de a. Donc, on peut le réécrire. La dérivée de g de t par rapport à t, c'est donc maintenant la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus b moins f de a divisé par h. Mais on a une relation pour f de a plus b moins f de a qui est celle-ci. Donc maintenant, on peut remplacer par ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace a par sa valeur et b par sa valeur. Donc on a que c'est la limite, lorsque h tend vers 0, de gradient de f de k de t, ici, il y avait bien évidemment un vecteur, moins, pardon, produit scalaire avec k point évaluant t fois h plus un petit o de h plus, on va toujours le petit o de h. Pardon. Maintenant, le petit o de b, ça devient du coup petit o de, b, on le remplace par sa valeur, k point de t fois h plus un petit o de h. Donc, écrit comme ça, ça peut paraître très bizarre, mais c'est rigoureusement ce qui est correct. Donc, on a un petit o dans un petit o, c'est tout à fait correct. Maintenant, on divise tout ça par h. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que petit o de k point de t fois h plus petit o de h est égal à petit o de h. Donc, déjà, il faut se rappeler de ce que c'est qu'un petit o. Un petit o, donc, ceci est un petit o de h. Si la limite de ceci divisé par h est zéro, lorsque h tend vers zéro. Donc ça, c'est la définition pour une fonction qui a beau être un petit o, ça reste une fonction, si on veut, est un petit o de h. Si et seulement si, on a ceci. Donc maintenant, on va montrer ceci. Il suffit de montrer ceci pour montrer que ce petit o-là égale au petit o de h. Donc, pour montrer ça, on va diviser la limite, enfin, on va diviser et multiplier par la même quantité. Donc, on ne va pas changer la limite. Donc, on divise par cette quantité, qui est choisie de manière, vous le verrez ensuite. Et on multiplie par la même chose. Donc, on remarque que si ces deux-là s'annulent, on a exactement ça. Donc, c'est bien ce qu'on veut montrer. Donc, ça, c'est ce qu'on veut montrer. Ce n'est pas une égalité. Donc, ça, c'est à montrer. Donc, on a bien ceci. Maintenant, puisque ceci est un petit o de ceci, enfin, puisque par la définition du petit o, ceci, la limite lorsque h tend vers 0 de petit o de petit o de k de t fois h plus petit o de h, c'est un h, divisé par tout ça, c'est 0 par la définition du petit o. Et maintenant, donc, puisqu'on sait que cette limite c'est 0, il faut montrer que celle-ci existe et qu'elle est, n'importe, mais qu'elle existe pour montrer que toute la limite est 0. Donc, la limite de ce qu'on a à droite, c'est la suivante. Cette limite-là, on peut la majorer par la limite que h tend vers 0. de ceci. Donc, ça, c'est l'inégalité triangulaire. Donc, c'est toujours vérifié. Maintenant, on peut montrer que ceci c'est égal à ceci. Donc, pardon, toujours la limite. c'est égal à la limite. la limite qui existe. En fait, on aurait pu ici poser la valeur absolue. Donc, ici, on a la valeur absolue. Donc, ça, ça s'annule et donc la limite existe. et ça, ça converge vers 0. Puisque, par la définition de petit o2h, ceci converge vers 0. Donc, on a bien que ceci est en petit o2h. Donc, maintenant, on peut reprendre notre dérivé. donc notre dérivé, elle est égale, maintenant, ceci est un petit o2h. Donc, on a limite, lorsque h tend vers 0, de gradient de f en k2t avec, produit scalaire avec k.2t fois h plus un petit o vecteur de h et le tout plus un petit o2h divisé par h. Alors, si cette limite existe, on peut la diviser en deux. Donc, on peut la diviser en limite lorsqu'h tend vers 0, ceci plus ceci donc ceci est égal à 0 par la définition du petit o et ceci on peut par la continuité de du produit scalaire passer la limite à l'intérieur donc puisque h se trouve ici on peut on peut faire ceci donc limite lorsque h tend vers 0 de k.2t fois h plus petit o2h divisé par h donc là qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord mis le h ici donc si on a 1 sur h fois le produit scalaire je peux mettre le 1 sur h ici ok donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps j'ai mis le 1 sur h ici et ensuite si on a la limite je peux encore la mettre ici par la continuité donc on a bien ça et maintenant la limite lorsque h tend vers 0 déjà on a un terme qui est constant qui est k.2t puisque le h s'annule pour lui et il nous reste plus la limite lorsque h tend vers 0 de petit o2h sur h mais qu'est-ce que c'est que ceci ? par la définition d'un petit o pour une courbe c'est 0 mais le 0 vecteur donc on a bien ici le 0 vecteur donc on a bien ce qu'on cherchait à démontrer donc c'est une démonstration assez compliquée au final si on cherche à être très rigoureux même si elle est intuitivement très simple donc j'espère que vous avez tout compris à cette vidéo si vous aimez mes vidéos explicatives n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite sur ce une bonne journée à la prochaine à la prochaine à la prochaine la prochaine Merci.